Peut-être que parfois, quand vous allez draguer une femme, vous n'arrivez pas à être vous-même. C'est-à-dire que quand vous êtes avec vos potes ou avec votre famille, vous êtes cool, vous êtes détendu, vous êtes confiant. Mais quand vous allez aborder une jolie inconnue, vous avez l'impression de perdre vos moyens et de devenir non pas un homme viril et assumé, mais une sorte de petit garçon. Si c'est votre cas, dans ce cas-là j'ai une astuce qui est aussi simple que puissante, c'est sur Morning Kiss. Bonjour, ici Alex Wagner de Morning Kiss, la première école de séduction entièrement dédiée aux hommes. Aujourd'hui, je suis en vacances et donc je prends simplement quelques minutes sur mon temps pour vous livrer une expérience qu'on a fait en atelier récemment et qui pourrait vous être utile. C'était un élève en atelier qui perdait ses moyens quand il abordait une inconnue. J'avais l'impression que cet élève-là qui s'appelle Jacques, dans sa vie de tous les jours et quand il me parle à moi, c'est un homme viril, confiant, top, assumé. Et quand il est en interaction avec les femmes, tout d'un coup il devient une sorte de petit garçon. Alors ça ne lui arrive pas toujours, mais souvent il devient un petit garçon et il perd ses moyens. Et ce que je lui ai proposé de faire, en fait on est arrivé tous les deux à la même idée, Jacques et moi, c'est que l'astuce allait être qu'il trompe son cerveau de la manière suivante. Je lui ai dit Jacques, tu vas y aller en interaction, en faisant semblant que cette femme est non pas une inconnue, mais que tu la connais déjà. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment une bonne copine, c'est peut-être par exemple, je ne sais pas, une copine avec qui tu as été proche, mais que tu n'as pas vue depuis longtemps. Et donc ça va être un peu les retrouvailles, que tu vas y aller avec cette énergie-là. Alors évidemment, il n'allait pas l'aborder en disant que c'est sa vieille copine, puisque ce n'est pas le cas, c'est une inconnue. Mais je lui ai dit d'y aller avec l'énergie, avec la gestuelle, la tonalité, le regard qui serait pertinent s'il la connaissait déjà, s'il avait été proche d'elle, disons, il y a quelques années. Donc il a fait ça, et au miracle, Jacques est redevenu l'homme viril, confiant et assumé que je connaissais, et le petit garçon Jacques a disparu. Donc j'aimerais vous encourager à essayer cette technique vous aussi, pour tromper votre cerveau, et vous libérer pour pouvoir être vous-même quand vous allez aborder une jolie inconnue. Je vous dis à bientôt à Paris, à la fin des vacances. Au revoir.